salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour cette petite vidéo un peu plus calme que d'habitude parce que je suis à disneyland paris je suis assise je vais rester assise je pense tout au long de cette vidéo parce que je vais vous parler un petit peu de ce que je pense faire vis-à-vis de mon pass annuel donc pourquoi je vous parle de mon pass annuel c'est qu'il va toucher à sa fin désolé il y a plein de bruit il touche à sa fin le 11 novembre donc c'est dans pas très longtemps et moi j'aime beaucoup disneyland mais je pense en fait il y a des rumeurs comme quoi les passes annuelles vont énormément augmenter mon pass annuel il coûte 269 euros ou 59 et il va sûrement passer à 450 euros le pass annuel il va doubler en fait de prix et je trouve ça pas normal en fait c'est énorme donc c'est quand même une question que je me pose est ce que je vais renouveler mon pass annuel sachant que j'aime beaucoup disneyland paris mais c'est vrai que c'est très cher et je commence à connaître par coeur cet endroit et donc je me demande si j'attendrai pas en fait qu'il y ait des rénovations des petites choses nouvelles pour renouveler mon pass annuel mais c'est vrai que les rénovations en fait on sait pas quand est-ce qu'elles finissent il y en a qui vont se finir peut-être en 2022 si tout se passe bien sinon ce sera en 2024 pour la reine des neiges donc c'est vrai que moi j'aimerais bien prendre mon pass annuel pour découvrir ces sortes de nouvelles de nouvelles attractions en fait finalement mais si le pass annuel est à 450 euros ça va me perturber actuellement il faut savoir que ça n'a pas encore augmenté donc c'est toujours à 259 euros le pass annuel que je possède donc j'hésite à le prendre ou pas je sais pas donc il faut savoir qu'actuellement en fait la vidéo je la poste un peu plus tard que le jour où je la filme aujourd'hui on est le 25 septembre donc c'est vrai que j'ai aucun recul je ne sais pas si je dois prendre mon pass annuel maintenant ou si je dois attendre parce que j'ai peur de l'augmentation en fait et quand ça va augmenter j'aurai envie sûrement de le prendre pour voir les nouvelles les nouvelles attractions donc je sais pas trop quoi faire très subjectivement je pense que ça va pas tarder à augmenter donc je pense que je vais le prendre même si mon pass annuel n'est pas encore terminé je vais sûrement le prendre donc je vous tiendrai au courant parce que c'est vrai que j'adore disneyland et je me vois mal ne plus avoir de passe annuel et ne pas pouvoir découvrir les nouvelles attractions donc je vais sûrement le prendre je vous tiendrai au courant je vais vous en parler voilà si je le prends c'est sûr que je vais vous faire une nouvelle vidéo donc dites moi ce que vous en pensez est ce que vous vous attendriez encore un peu avant de le prendre ou pas moi personnellement j'ai pas vraiment eu d'infos j'ai demandé un cast member donc c'est les petits bonhommes qu'on voit de du de disneyland les travailleurs mais il m'a dit que lui aussi pensait que ça allait augmenter mais il ne sait pas quand donc je pense très sincèrement que je vais pas attendre que mon personnel se termine que je vais renouveler mon personnel donc c'est un peu une bonne nouvelle pour vous parce que je vais pouvoir continuer à vous présenter des petits des petits trucs à disneyland paris je vais continuer à faire des vidéos donc c'est quand même super sympa et moi j'aime beaucoup disney donc voilà c'est quand même une bonne nouvelle donc voilà j'espère que vous aura plu je vais vous montrer quelques petits là c'est halloween en fait la saison halloween a commencé donc je vais vous mettre des petites images d'halloween tant qu'on est parce que là je suis justement dans le land où il ya un petit peu des décorations de coco c'est super mignon donc je vous laisse profiter de ça je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bon Sous-titrage ST' 501